Alors nous voici donc hier soir avec 30 000 spectateurs au stade de Vélodrome de Bordeaux avec Jires Surcoufran et Bertrand Demann qui s'envole. Bertrand Demann qui va être le héros, il faut bien le dire, d'une équipe de Nantes même s'il s'en défendra au coup de sifflet final car il sera sur tous les ballons comme ici sur une reprise de Specht qu'il va chercher dans son coin bas. La balle revient et Jires d'un lobe très astucieux force encore Bertrand Demann à mettre le ballon en corner. Les minutes passent, Bordeaux domine, le match est engagé, c'est le moins que l'on puisse dire. Les décisions de M. Wurz ne sont pas toujours parfaites et Tigana, Jires sont à l'origine des mouvements offensifs des Girondins de Bordeaux qui devaient, pour espérer se qualifier, marquer sur leur pelouse. Première erreur de M. Wurz, Girard est balancé en pleine surface par Bibar. L'arbitre donne coup franc indirect à la limite de la surface de réparation où il y avait pénalty, où il n'y avait rien du tout. Les chocs se multiplient et le score reste nul, 0 à 0. Nous en sommes en deuxième mi-temps avec toujours les Girondins à l'attaque, encore Jires et encore Bertrand Demann, décidément imbattable hier soir. Deux minutes plus tard, le grand gardien de but de Nantes, qui est, il faut le préciser, natif de la région Girondine, s'oppose encore avec brio à un tir de Girard. En face, son vis-à-vis Christian Delachey n'aura que peu d'occasion de se mettre en valeur, mais ce qu'il aura à faire, il le fera bien. Les Girondins ont dominé dans l'ensemble de cette partie, mais Nantes était venue à Bordeaux pour ne pas concéder de but et pour faire un résultat. Et ça, les leaders et les futurs champions de France y sont parfaitement parvenus. Encore Bertrand Demann sur un tir de Dieter Müller. Et on arrive à la 85e minute où Ali Lodzic adresse un bon coup franc face à Delachey. Et deux minutes plus tard, ce qui mettra le stade Vélodrome en furie sur une action partie de Tigana. La balle va parvenir à Bernard Lacombe. Bernard Lacombe qui dribble Bertrand Demann. Bertrand Demann se saisit du ballon et Lacombe tombe. Tout le stade crie au pénalty, sauf Bertrand Demann. Et regardez bien, on revoit cette action. Difficile de se faire une idée, car ce sont les pieds de Jean-Paul Bertrand Demann qui cisaillent l'avant-centre. En tout cas, une sortie très difficile pour M. Wurz. Ce sont les deux grands de ce championnat de France de football. Ce sont les deux meilleures équipes, incontestablement. C'est dommage qu'elles se soient rencontrées à ce niveau. Et le premier but est marqué à la 25e minute de la première mi-temps par Ali Lodzic, l'avant-centre yougoslave de l'équipe de Nantes. Les Nantais avaient obtenu le plus gros de leurs billets pour la qualification au quart de finale en allant faire match nul à Bordeaux il y a 15 jours, 0 à 0. Et les Nantais allaient dominer cette rencontre face à une équipe de Bordeaux qui a peut-être eu le tort de défendre ce 0-0. A l'occasion du match retour, Ali Lodzic marquant à la 33e minute le deuxième but qui sonnait le glas des espérances bordelaises. 2 à 0 à la mi-temps, l'affaire était conclue, la messe était dite comme l'on dit et je pense que les Bordelais devaient regretter peut-être les occasions de but qu'ils avaient eues à l'occasion du match allé à Bordeaux et qu'ils n'avaient pas pu réussir à concrétiser. En deuxième mi-temps, les joueurs de l'équipe de Bordeaux allaient réussir quelques bonnes actions face au but de Bertrand Demann, pas trop sollicité. Dieter Muller, Alain Gires réussissait à le mettre en difficulté et à la 84e minute, à 6 minutes de la fin, en contre, Thierry Cusseau en grande forme en cette année après une bonne année sabbatique, Thierry Cusseau marquait le troisième but grâce à un lobe absolument admirable 3 à 0, c'en était terminé et dans les dernières minutes de la partie, les joueurs de Nantes, incontestablement la meilleure équipe du football français et cela de loin, réussissaient un 4e place.